Salut tout le monde ! Et si on poursuivait ce livre ? La dernière fois, on avait parlé de destin, et là, j'ai vu qu'on allait entamer un nouveau chapitre. Enfin, un nouveau chapitre, en fait, c'est le tout premier. Au départ, c'était plutôt une sorte de prélude. Et là, on va entamer les choses sérieuses. Chapitre 1, donc, quel est le taux de midi-chlorien dans les cellules d'un Jedi ? Ah, question très 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 intéressante, surtout que, à vrai dire, j'en connais assez peu sur les midi-chloriens. On en entend parler dans la prélogie, mais je me suis assez peu renseigné sur ces petites choses-là qui ont fait tant polémique, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va voir. On parlait du destin, on y retourne. Il nous pose la question, qu'est-ce que le destin ? Dans la revanche des sites, Anakin montre quand même des signes inquiétants avant de passer du côté obscur. Mauvaise humeur, colère, sentiments d'injustice, etc. Pas de quoi se transformer en Dark Vador. Il n'empêche, le conseil des Jedi commence à se méfier de lui. Alors Obi-Wan, qui est toujours son poteau, prend sa défense. Sauf votre respect, maître, n'est-il pas l'élu ? The chosen one ? N'est-il pas censé détruire les sites et rétablir l'équilibre de la force ? Et Mass Windu d'admettre, c'est ce que dit la prophétie. Et Yoda de conclure, une prophétie qui a pu être mal interprétée. Tu m'étonnes ! En tout cas, si la trilogie originale de Star Wars n'évoque rien d'autre que la destinée, la plus récente parle volontiers de prophétie. Il s'agira donc du destin au sens classique, tel qu'on le retrouve dans la mythologie, grecque en particulier, comme dans l'histoire d'Oedipe. Avant même qu'il ne soit né, l'oracle de Delphes avait annoncé à ses parents que leur fils tuerait son père, Laïos, et épouserait sa mère, Jocaste. Alors, pour éviter que la prédiction ou prophétie ne se réalise, les parents s'en débarrassent à la naissance en l'abandonnant au sommet d'une montagne. Mais bien sûr, le petit est recueilli et élevé par des parents adoptifs comme Moïse. On parle là d'Oedipe. Il vous explique un petit peu ce que c'est l'histoire d'Oedipe, tuer son père, épouser sa mère, et ce qui devait arriver arriva. De retour dans son pays natal, Oedipe s'embrouille avec un inconnu sur la route et le tue. C'était le roi, son père. Après, il récupère le trône et la main de la reine. C'était sa mère. Le destin au sens classique, mythologique, grec, c'est donc ce qui arrive sans qu'on ne puisse rien y changer, parce que c'est écrit. Regardez Retour vers le futur. Parfois, ils ont beau changer les choses, et au final, on en revient au même, même s'ils arrivent quand même à retourner les situations en leur faveur. Sans doute par un dieu. D'ailleurs, si on cherche à l'éviter, on doit faire face à la fameuse ironie du sort. Si les parents d'Oedipe ne l'avaient pas abandonné, ils les auraient reconnus, et donc, ils n'auraient jamais eu l'idée, ni l'envie de tuer son père et de coucher avec sa mère. C'est bien parce qu'ils ignoraient qu'il s'agissait de ses parents, que les prédictions de l'oracle ont pu se réaliser. Pour Anakin, c'est à peu près la même chose. Même si, dans un premier temps, il passe bien du côté obscur, la prophétie se réalise à la fin du retour du Jedi. Ce qui laisse penser que le Jedi, en question, n'est pas Luke, mais Anakin. Bien sûr, le héros lui-même ignore que son destin est déjà écrit. C'est ce que Joseph Campbell souligne quand il évoque l'appel de l'aventure. Un geste maladroit peut marquer le début d'une destinée. Au début, tout a l'air d'arriver par hasard, ce qui veut dire que ça aurait pu ne pas arriver. Pour Luke Skywalker, tout commence quand son oncle lui demande d'acheter un robot. Le premier qu'il choisit tombe en panne, et il doit donc se rabattre sur un autre, un petit bleu. Comme par hasard, c'est R2-D2 qui porte avec lui le message envoyé par la princesse Leia avec les plans de l'étoile noire. Pareil pour Anakin, le vaisseau où se trouvent Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi tombe en panne. Il décide donc de se poser sur Tatooine, et comme par hasard, Anakin est l'esclave du vendeur de pièces détachées chez qui il s'arrête pour réparer. Je m'arrête là juste deux petites secondes. Je ne sais pas du tout le parti que prend cet écrivain-là. Peut-être que pour le moment, il nous l'explique juste, sans nous le démontrer. Mais j'en ai déjà parlé à la vidéo précédente, mais je dois bien vous avouer que je déteste, en fait, la notion du destin. Pour moi, dire que tout est déjà écrit, et qu'on ne puisse pas y échapper d'une manière ou d'une autre, je trouve ça d'une débilité profonde. C'est peut-être vrai, mais alors je n'y crois pas une seconde. Mais pas une seconde. Pour moi, tout ce qui se passe, c'est du hasard. Pour moi, tout ce qui se passe, c'est... Je vois Anakin qui se fait repérer par Qui-Gon Jinn et Obi-Wan parce que leur vaisseau est tombé en panne sur cette planète-là. Pour moi, ce n'était pas écrit. C'est juste les choses qui se sont bien faites. C'est comme un mélange de deux cellules, un mélange de je-sais-pas-quoi, mais qui s'est fait à un moment et qui a donné quelque chose. Là, c'est pareil. Deux situations, deux lignes de vie se sont rencontrées et ont formé une autre ligne de vie ou plutôt deux lignes de vie qui se sont rejointes en une. Bref, je ne vais pas plus développer que ça. Peut-être que lui, il n'est pas partisan de ça. Il nous l'explique et après, il va nous prouver le contraire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux bien que ce soit clair pour vous. Mon point de vue là-dessus, c'est que moi, quand je lis ces lignes, je suis mal. Je me sens mal parce que dès que ça parle de destin, ça me... Je n'aime pas ça. Parce qu'imaginez, ça voudrait dire que si tout était écrit, alors dans ce cas, on aurait beau tout essayer pour le changer, il n'y a rien qui pourrait faire qu'on puisse le changer. Je pense que le meilleur moyen de vivre sereinement, c'est de ne pas connaître son destin. S'il existe, évidemment. Parce que si jamais il existe et que vous allez voir une diseuse de bonne aventure et qu'elle vous dit votre destin et que vous croyez que vous ne pourrez pas le changer. Dans ce cas, vous allez vous mettre à ne plus du tout vivre, à ne plus rien foutre parce que vous dites de toute manière, ça va se passer comme ça et pas autrement, quoi que je fasse. Et je trouve que c'est une vision de la vie qui est tellement pessimiste, mais c'est incroyable, que du coup, moi, je refuse de croire à ça. Moi, dans ma vie, ma courte vie, jusqu'à aujourd'hui, dès le moment où je voulais faire quelque chose, je mettais tout en œuvre pour changer mes conditions de vie et faire en sorte que j'atteigne ce que je veux. Et là, vous allez me dire, oui, mais qui te dit que ce n'était pas déjà écrit, le fait que tu l'atteignes ? Peut-être, d'accord ? Peut-être. Pour ceux qui croyaient au destin, eh bien, c'est le cas. Mais moi, je n'y crois pas. Je suis convaincu que si jamais je n'avais pas fait le choix de cravacher pour telle chose ou de me concentrer sur telle chose pour arriver à tel point, je n'y serais pas arrivé. Et aujourd'hui, je n'en serais pas à ce stade-là, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, le destin n'existe pas. Tout est question de hasard et c'est à nous de nous bouger pour atteindre ce qu'on veut. croire au destin, c'est être pessimiste pour moi. Après, si vous, vous avez votre propre conception du destin et vous voulez me prouver que ce n'est pas si pessimiste que ça, je veux bien vous entendre. Allez, en attendant, on va poursuivre. Parce que là, on a lu à peine deux pages. Écoutez, le livre m'inspire. Du coup, comme je vous ai dit, moi, c'est une lecture qui est active. C'est une lecture vivante. Si on met 36 000 parties à le finir, on mettra 36 000 parties. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de Star Wars et de parler de philosophie. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça m'intéresse. Je vois que vous aussi, ça vous a pas mal intéressé. Vous me demandiez quand est-ce que j'allais continuer. Je continue actuellement. Et là, ce que je vous dis, ça fait tout autant partie de ma lecture. Même si je ne lis pas. Donc, il disait Anakin et l'esclave du vendeur des pièces détachées chez qui il s'arrête pour réparer. Comme par hasard. Cette formule ironique désigne toujours le faux hasard. Une suite de causes et de conséquences très bien huilées pour ne pas être délibérées. Ce qu'on appelle aussi une coïncidence. Voilà. Pour moi, ce sont des coïncidences. C'est tout. Quand un événement se produit de manière si inattendue et imprévisible, qu'il doit bien y avoir une raison. Donc, on aurait pu le prévoir. En fait, si Luke ne sait pas qu'il a un destin parce qu'il ignore jusqu'à l'identité de son père, les maîtres Jedi et même les Sith ont le pouvoir de prévoir, voire de prédire l'avenir. C'est même ce qui permet à Qui-Gon Jinn de détecter chez Anakin de la graine de Jedi. Il peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et c'est le pouvoir que Luke se découvre lui-même au cours de sa formation avec Yoda. C'est le futur que tu vois. Et nous alors, avons-nous un destin ? Stop ! Je m'arrête encore là. Pourquoi ? Parce que là, vous allez me dire Ha ha ! Mais là, il vient un petit peu de t'entourner le cerveau parce que tu nous dis que le destin, ça n'existe pas, que c'est nul et quoi que ce soit. Mais il est en train de nous dire que les Jedi, ça sait lire dans l'avenir, etc. Et qu'en plus, Luke, il s'en sert et tout et tout. Oui, oui, je vous dis oui. Mais ce qu'il voit, ce n'est pas le destin, c'est un destin. D'accord ? Regardez une recette de cuisine. Une recette de cuisine, c'est une suite d'ingrédients. Jusque-là, on est d'accord. Si vous mélangez tous ces ingrédients d'une telle manière, ça va vous donner quelque chose. On est d'accord. Si vous changez le composant de ces ingrédients, si vous en rajoutez, si vous en enlevez, si vous en mettez de nouveau ou quoi que ce soit, et vous les mélangez, ça va vous donner autre chose. Vous me suivez ? Maintenant, considérons votre propre vie, votre propre cadre de vie actuel. Vous voyez, je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre, vous êtes dans votre maison, vous êtes chez vos parents, vous êtes en appartement, vous êtes tout seul, vous êtes avec votre copine, je ne sais pas. Vous avez vos propres composantes de vie. Vous avez vos propres diplômes. Ou alors, vous êtes à un tel niveau de classe, quatrième, troisième, cinquième, lycée, première, je ne sais pas. Et vous avez telle et telle et telle compétence. Depuis tout petit, vous avez appris, je ne sais pas, à programmer, à faire la cuisine, jouer d'un instrument. Tout ceci, tout ce que je viens de citer, ce sont des ingrédients. Mélanger ensemble, ça peut vous ouvrir à un destin particulier. Quelqu'un qui aura appris à chanter, qui aura révélé un certain don, pourra avoir un destin de chanteur. Cette même personne-là, qui n'a jamais découvert son don, et qui s'est spécialisé dans la sidérurgie, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi. Eh bien, son destin, ce sera de travailler là-bas. Plus, du moins, que de devenir chanteur. Donc, pour moi, si vous m'avez suivi, ce n'est pas le destin, c'est un destin en fonction de notre cadre de vie. Donc, quand les Jedi voient l'avenir, ils voient l'avenir en fonction d'une certaine composante, avec les composés de la vie de la personne, et des personnes, et du monde. Parce que là, j'ai parlé d'une personne depuis tout à l'heure. Mais il faut bien savoir que le destin, ou du moins que l'avenir, on va l'appeler comme ça, est résultant de toutes les composantes des entités vivantes, de tout ce qui vit, de tout ce qui est, de tout ce qui est actuel. Donc, quand on voit l'avenir, et même les diseuses de bonne aventure actuelles, il y en a qui arrivent à prédire l'avenir. Mais pourquoi ? Parce que justement, ils prennent toutes ces composantes en compte, ils les mélangent, et ils se disent avec tout ça, et bien ça va vous former dès l'avenir. Voilà, c'est tout simple. J'aimerais aller encore plus loin, j'aimerais vous parler encore des trucs, j'ai des choses qui me viennent en tête, mais on va s'arrêter là, parce que je vais parler plus que je ne vais lire, un peu comme d'habitude. Regardez, ça fait déjà presque un quart d'heure que je blablate, que j'ai commencé à lire, et on n'a pas lu trois pages. Mais c'est super intéressant. Et ça m'inspire. Allez, on va lire encore quelques petites pages. Alors ça, c'est un petit titre. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Alors, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. C'est la leçon principale d'Épictète, V50 à 125, comme la plupart des stoïciens, lui qui était esclave à Rome, croyait au destin. Dans son manuel, on trouve un chapitre, ou putain, c'est quel chiffre ça ? Je ne suis pas bon moi, 32 ? Peut-être 32. C'est des XXX de 2. Je suppose que c'est 32. Sur le bon usage de la divination, quand peut-on aller voir un oracle ? Que faut-il faire de ses prédictions ? Ce qui suggère qu'on peut effectivement voir ou prédire l'avenir. Après tout, comme dirait l'autre, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis sûr que c'est ça. Parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus les trottoirs de... Ah ! Énorme ! Il a changé. C'est une chanson, je ne sais plus de qui, je suis désolé, mais je l'avais apprise en musique quand j'étais au collège, et ça faisait les paroles que je vous ai dit. Et lui, il a changé. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Tatouine, de Kashyyyk ou d'Alger pour apprendre à marcher. C'est énormissime ! Ce qui ne dépend pas de nous, c'est de naître à telle époque et dans tel pays et de naître tout court. C'est de mourir aussi. Mais si ça ne dépend pas de nous, ça dépend de quoi ou de qui ? Comme dirait Blaise Pascal. Eh bien, ça dépend des parents ! Ça dépend de... Et après, tes parents, ils ont fait en sorte que tu naisses à telle époque, à tel moment, à tel endroit. Et ce qui a fait que tes parents ont accouché à telle époque, à tel moment, à tel endroit, ça résulte du fait qu'eux, ils sont nés eux-mêmes un jour à tel endroit, tel machin, tel machin. Et donc là, il faut remonter, 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 remonter jusqu'à le premier homme ou même la première entité qui a généré... Enfin bref ! On va continuer, d'accord ? Comme dirait Blaise Pascal, 1623-1662, « Je ne sais qui m'a mis au monde. » Pas sûr que ce soit toujours un hasard. Certes, nous aurions tendance à croire que notre naissance même est le résultat improbable d'une série de coïncidences qui aurait très bien pu ne pas se produire. C'est exactement ce que je pense. Donc, moi qui pense n'aurais point été si ma mère eût été tuée avant que j'eusse été animée. « Mais tout comme Luc, nous sommes peut-être dans l'illusion en ne voyant qu'un pur hasard dans les événements de notre vie. » Il doit bien y avoir une raison. Nous ne sommes pas là pour rien. Je ne suis pas là pour rien. Alors c'est vrai, c'est vrai que là, d'après ce qu'il dit, on peut retourner à la situation. Si tout est du hasard et qu'il n'y a pas de destin, ça peut retourner à la situation de telle sorte qu'on se dit « Ah oui, mais alors dans ce cas, si tout est du hasard ? » C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je suis là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis là, je suis sur cette terre, je vogue, je fais ma vie, je vais disparaître et c'est tout. Et au final, je n'aurais rien apporté et je ne suis là pour rien. Et malheureusement, c'est vrai que ça peut être une vision pessimiste de la vie. Parce qu'au fond, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire qu'on est de passage et on n'a pas vraiment de but. Même si c'est vrai que de se dire qu'être ici, c'est peut-être pour réaliser un certain but commun, peut-être pas seulement personnel, mais commun à tous les êtres humains, ça pourrait déjà donner parfois un peu plus de peps à la vie, d'intérêt à la vie. Mais malheureusement, non. Je crois qu'on est simplement des entités de passage et puis voilà, une fois qu'on sera mort, on sera mort. Et puis c'est tout. On est né, on est mort. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est vrai que de se dire qu'on est là pour rien, ça peut être pessimisme. Mais en même temps aussi, savoir qu'on a un destin et qu'on ne pourra pas y échapper, pour moi, c'est tout autant pessimiste. Bien sûr, il est peu probable que ma destinée à moi soit écrite dans une prophétie. Une prophétie a-t-elle annoncé ma gastro du mois de novembre, que j'allais prendre une tradition plutôt qu'une baguette ordinaire ce matin à la boulangerie ? Les prophéties, c'est bon pour les élus, destinés à sauver le monde. Mais la vie d'un prof de banlieue ne doit intéresser que moyennement les oracles. En même temps, si les uns ont un destin, pourquoi pas les autres ? Sans nous prendre pour des élus, nous pouvons avoir le sentiment d'avoir au moins une vocation, ce qui revient un peu au même, puisque le terme de vocation vient du latin appelé par Dieu, de même que Luc reçoit l'appel de l'aventure. Nous sommes peut-être tous appelés à devenir ce que nous sommes. Depuis l'enfance ou même dès la naissance, le chemin serait déjà tracé. C'est ce que l'on dit... Là, je suis en train de palpiter, là. C'est ce que l'on dit souvent à propos du métier que l'on fait ou que l'on voudrait faire. J'étais ou je suis fait pour ça. Sans doute parce que c'est dans ma nature. D'abord, je serais né avec un penchant naturel, une préférence ou l'envie de faire ça, que ce soit prof de philo ou Jedi. Et puis, comme la nature est bien faite, j'aurais des talents innés qui correspondent à ma vocation. Je serais pédagogue, j'aurais le naturel philosophe et sinon le don de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Au fond, ce que je fais de ma vie viendrait de ce que je suis dès le départ. C'est dans ma nature. Et à la limite, je n'y peux rien. c'est bien dit, mais pour moi, c'est que des mots. C'est-à-dire, ouais, c'est ma vocation. Ouais, c'est fait pour moi. Ouais, l'appel de l'aventure. Non, c'est que des mots. C'est des ressentis. Tu ressens ça au fond de toi. Tu te dis, ouais, je suis intéressé par ça ou alors, ouais, j'ai des parents qui sont trop forts. Regardez, moi, j'ai des parents qui étaient danseurs de rock acrobatique. Est-ce que c'était ma vocation de devenir professionnel de rock acrobatique ? Non, je suis informaticien aujourd'hui. Non, mais je suis désolé. C'est juste que peut-être, oui, le fait qu'ils étaient danseurs faisait que moi, j'aurais pu le devenir. Encore une fois, c'est une composante. C'est un ingrédient. Le fait qu'ils se soient des danseurs font que du coup, ils ont pu m'apprendre et que moi, je puisse développer mon propre goût de la danse et que plus tard, j'en fasse mon métier. Or, non, j'ai appris, ça ne m'a pas si intéressé que ça, j'ai fait autre chose. Mais c'est vrai qu'avant que je sois né, mon destin, entre guillemets, aurait pu être de devenir danseur. Aujourd'hui, les composantes ont changé, les ingrédients ont changé. Je ne suis pas danseur. C'est tout. C'est tout. Tu dois suivre, enfin, tu ne dois pas suivre, tu peux avoir une vocation en fonction de ta situation, mais tu n'es pas obligé de la suivre. Je continue. Mais une vocation ne fait pas un destin. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, vas-y, continue, Gilles, continue. Ce n'est pas parce que j'ai certaines dispositions naturelles que le futur est déjà écrit. Ça c'est bien. Je peux très bien rater ma vocation, comme on dit, même si le chemin était tout tracé. Joseph Campbell précise, il n'est pas rare de rencontrer dans les mythes et les contes populaires l'exemple décevant de l'appel resté sans réponse. Même dans la vie, nous pourrons avoir l'impression d'avoir loupé un virage ou d'avoir gâché notre talent, le sentiment d'avoir un peu raté notre vie et que d'autres ont pris notre place. C'est aussi ce que confie Anakin à Padmé quand il commence à montrer des signes d'impatience dans la revanche des Sith. Je ne suis pas le Jedi que je devrais être. Mais là encore, il pense que c'est comme ça qu'il doit être. Mais encore une fois, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des ressentis internes pour moi. Et c'est lui qui se fout la pression, c'est lui qui regrette. Mais il aurait pu devenir ce Jedi qu'il voulait, tout comme il aurait pu devenir fermier. Donc, on ne peut pas vraiment prédire l'avenir qui n'est pas forcément écrit d'avance. Et ça, même Yoda le reconnaît. Ah, même mon Yoda, il est d'accord. Attends, il y a une petite citation. Toujours en mouvement et le futur. Eh oui, exactement. D'ailleurs, dans la menace fantôme, on ne dit pas toujours qu'Anakin serait l'élu à cause d'une prophétie plus ou moins fumeuse. On évoque aussi des midi-chloriens présents dans les cellules qui font beaucoup penser à l'ADN dans notre galaxie à nous. Ce ne serait donc pas le destin qui déciderait de qui deviendrait un Jedi, mais le taux de midi-chloriens. Bref, ce serait dans les gènes. C'est quand même plus scientifique. Mais le résultat est le même, je n'y peux rien. Et si on fait le tour, je ne suis pas pour grand chose dans tout ce que je suis. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Du coup, on ne choisit pas l'éducation que je reçois exactement, les valeurs morales qui vont avec et ma religion. Je ne choisis pas non plus le milieu social dans lequel je grandis, ni peut-être ma personnalité, mes traits de caractère et ma manière de penser ou de fonctionner, courageux, lâches, gentils, méchants, intellectuels ou manuels. Autant d'éléments que je n'ai pas choisis et qui pourtant déterminent en grande partie ce que je deviendrais. Mais c'est tout à fait ça. On peut parler de déterminisme pour dire que tout ce qui m'arrive dans la vie vient d'un enchaînement de causes et d'effets indépendants de ma volonté même et surtout quand je rate ma vocation parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais réussi. C'est la faute des autres ou la faute à pas de chance. Dans tous les cas, je n'y suis pour rien. C'est le destin. Oh non, mais finis pas. Finis pas sur cette phrase. Non, c'est pas le destin. C'est juste toi qui a fait en sorte que tu as changé les composantes de ta vie ou tu ne les as pas respectées et tu as pris un autre chemin. C'est tout. Allez, on s'arrête ici parce que j'ai déjà blablaté beaucoup trop de temps. En tout cas, encore une fois, j'ai carrément apprécié parce que ça nous a ouvert plein de portes, ouvert à plein de discussions et j'ai hâte de refaire une vidéo là-dessus pour continuer ce livre. Mais en attendant, c'est terminé. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501